à cet jour qu'a quand des cabos les bichos n'a moukou l'emapou nomi top et une semaine tous à bongo mercredi 13 décembre 2023 face à l'opinion spéciale campagne électorale il et l'auto un beli bino spécialement vous permettrez à l'arroba en gondé comment quoi qu'il en tant que obo et bien malam malam à zahakou présenté téma tour présenté n de co a salibon ou numéro 697 et à changou mokoya baye oba saliko luka l'ouboko la population koulana changou de co polette qui moutou moulan boka mbote tout à l'exemple en bas et panabiso merci 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 beaucoup d'années c'est le cas pour la première fois dans congo buzz c'est vrai que bon n'est pas à dire mais quand même j'affronte congo buzz et je salue christian bosembe je passe chez toi même si j'ai une lettre de ses sacs mais bon admettons mais je passe quand même j'affronte quand même les ses sacs n'est pas congo buzz congo buzz n'est pas les ses sacs différenciant les choses vraiment beauté bienvenue madame plaisir immense de vous avoir ce plateau on espère que le débat sera un débat un échange républicain pour l'intérêt de vos électeurs notamment nous ne sommes pas des ennemis nous sommes des adversaires politiques comme l'a dit le chaman ou izgatoubi voilà un débat républicain c'est très très bon pour l'avancement démocratique de la rdc voilà on va partir on commence par vous particulièrement pourquoi votre candidature vous êtes de la presse pourquoi avoir vous voulez changer de cap je vais changer de cap parce que je m'étais promis cela depuis quelques années je m'étais dit après mes 50 ans je vais me lancer en politique actuelle donc je ne fais pas par par suivisme parce que si je l'avais fait par suivisme par suivisme je l'aurais déjà fait vers les années 2006 quand ça a commencé je suis restée journaliste jusqu'à mes 50 ans puisque je me l'étais dit comme ça après 50 ans il faut quand même aussi oser quelque chose donc j'ose je veux être derrière la caméra je veux être là où les lois se prennent pour essayer quand même de changer quelque chose sinon proposer peut-être des lois qui peuvent changer surtout dans d'autres secteurs même dans d'autres secteurs parce que nous serons députés nationales donc on peut toucher d'autres secteurs et pourquoi ces noms que c'est le nom de ma fille est née merci donc c'est le nom de ma fille aîné ça qui est ce qui est le nom de ma fille est née c'est donc ce nom de ma fille c'est le nom de ma fille c'est l'âge C'est là où moi j'habite. Tout simplement. Qu'est-ce que vous comptez apporter à Tchangu ? Mon intelligence et mon savoir-faire. Oui, oui, c'est très difficile cet exercice. Français, Lingala, c'est très difficile. Donc je dois réfléchir en français et réfléchir en Lingala, c'est très difficile. Donc laissez-moi peut-être une seconde de temps de m'adapter, de passer en français. C'est très difficile. C'est deux langues, donc deux pensées tout à fait différentes. Donc, je vais apporter mon intelligence et mon savoir-faire. J'ai été pendant 25 ans journaliste. J'ai côtoyé les hommes politiques de ce pays. J'ai vu comment mon pays, au lieu d'avancer, mon pays est en train de reculer. Chaque année, on voit la dégradation. Chaque année, on voit la dégradation. Donc il faut que ça change. Le Kinshasa que moi je connaissais, ce n'est pas le Kinshasa d'aujourd'hui. Même ici, à la commune de la Gombe, c'est catastrophique. Donc le pays, au lieu d'avancer, le pays est en train de reculer. Chaque année, on est en train de reculer. Donc il faut quand même que ça change. Il faut que l'intelligence, nos intelligences servent quand même à quelque chose. Quand on a acquis l'indépendance en 1960, cher ami, on avait une dizaine à peine d'universitaires. Une dizaine. Moi, mon père n'était pas universitaire. Yvan Kipium n'était pas universitaire. Mais aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers d'universitaires. Mais qu'est-ce que nous avons fait de notre pays ? Il faut que ça change. On est arrivé à un moment où il faut qu'on arrête, qu'on regarde, qu'on fasse les bilans, et que ça change. Le pays, comme le dit le docteur Denis Moukouégué, la RDC est un corps malade. Seul lorsque vous saurez changer les choses, parce que les députés, c'est son nombre de 500. Si vous êtes élu par votre intelligence seulement, vous pensez changer les choses ? Oui, cette histoire, il faut être le changement que vous voulez. Parce que notre Parlement, comme on le sait, il y a beaucoup d'antivaleurs. Oui, c'est vrai, on va dire que c'est le système. Oui, c'est le système, tout ça. Mais si chacun veut changer, Gandhi l'a dit, sois le changement. Commence par changer toi-même. Donne-toi de la valeur. Estime que tu peux changer. Quand vous commencez à dire, seul je ne peux pas. Non, moi j'ai dit, seul je peux. Seul je peux. Si moi je peux, l'autre va pouvoir aussi. L'autre aussi va pouvoir. Beaucoup l'ont dit avant vous. Surtout qu'il y a un peu, et il y a un peu, mais il y a un peu, et il y a un peu. Je ne suis pas dans le monde, je le dis et je le répète, partout où je descend. Je suis Paulette qui m'a fait serré, c'est moi. Moi, j'ai choisi de faire la politique active à 50 ans, le temps que nous avons, nous avons posé, nous avons. Voilà, donc, si je ne suis pas dans le monde, je ne suis pas dans le monde. Je ne veux pas. Jugez-moi parce que nous avons dans le monde. Vous voyez maintenant par où nous devons nous justifier à chaque fois. Donc nous, nous devons arrêter ce cycle-là. Il faut que nous devons faire la facilité, mes amis. Sinon, ce sera même difficile pour que nous devons faire la facilité. Il faut qu'on casse ce cycle-là à un moment. Êtes-vous pour contre la baisse des émoluments de dépistage ? Ah, je suis très, très pour. Très, très pour. Parce que quand on descend sur le terrain, je suis parmi les rares. Maintenant, je vais réfléchir comment, mon Dieu. Je suis parmi les rares. Au baso-quittat, 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 au baso-quittat. Les gens descendent sur le terrain, au baso-quittat, au baso-quittat, vraiment beaucoup de bruit. Mais peu prennent le temps de descendre et de causer avec ces gens-là. Peu. Moi, je descends. Je cause avec eux. Yaya, ça fait mal. On nous retourne ça comme un effet boomerang. Donc, vous allez là-bas pour les 21 000 dollars. Vous allez là-bas pour les 21 000 dollars. Vous allez là-bas pour les... Donc, il commet le coup là. Je trouve ça un peu rabaissant et un peu insultant. Moïse Katumbia dit qu'on va rabaisser. Oui, il faut qu'on rabaisse. Parce que moi, je ne suis pas supérieure à un médecin, ni à un enseignant. D'ailleurs, un enseignant est plus que moi, puisque sans cet enseignant-là, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas m'exprimer aujourd'hui si je n'ai pas été bien formée. Je ne peux pas m'exprimer à un député national. Je ne peux pas m'exprimer à un député national. Je ne peux pas m'exprimer à un député national. Je ne peux pas m'exprimer à un député national. Je ne peux pas m'exprimer à un député national. Je ne peux pas m'exprimer à un député national. Je ne peux pas m'exprimer à un député national. Je ne peux pas m'exprimer à un député national. Je ne peux pas m'exprimer à un député national. Je ne peux pas m'exprimer à un député national. Je ne peux pas m'exprimer à un député national. Je ne peux pas m'exprimer à un député national. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des enseignants qui peinent dans leur vie, militaires, fonctionnaires, 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 qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire ? On regarde les images, non ? Qui n'ont jamais proposé une loi ? Qui n'ont jamais été dans une commission ? Je ne vous dis pas, mais ici, on ne va pas contrôler le gouvernement, l'entreprise, il y a un mot de salaire. Ce qui nous appelle à la solidité, on a la corrompé facilement. Peut-être qu'il y a des choses qui sont les choses qui sont les mêmes. Si vous le savez, les Congolais, comment est-ce que c'est corruptible ? Comment est-ce qu'il y a des images de Congolais qui sont les corruptibles ? Dans le cas où vous êtes, les Congolais qui sont les combats, les maman, ils ne sont pas les combats. Non, c'est une image comme ça. Moi je dis, vous êtes avec un corps malade, il faut tu guérir. diagnostic aussi tout ça là tout sortir de ça pourquoi pas nous traiter les congolais des gens facilement corruptibles pourquoi on a cette image là de nous quelles sont les réformes que vous comptez apporter en tant que élu futur élu il y a des réformes, des projets des sociétés des députés il y a un moment qui est un intérêt pour expliquer aux gens qu'un député n'a pas un projet de société mais il peut avoir des idées des idées qu'il peut apporter pour améliorer moi par exemple je veux que ma priorité vraiment les priorités à Liboso que ce soit les routes il faut qu'on arrange les routes c'est difficile pour un congolais aujourd'hui de voyager au Congo on n'a même pas d'avion donc aujourd'hui pour que moi j'arrive chez moi dans mon village mais je dois peiner et s'il n'y a pas de routes les routes ressemblent à des veines au moment où il y a des réformes on n'a pas mes condoléances les députés il y a un député qui est mort en plein meeting peut-être avc ou quelque chose donc ce qui m'a vécu ils ont mal à moutir quand nos routes ne sont pas bonnes le Congo a un corps malade et on n'a surtout pas avc parce qu'on n'a pas de routes les basiques mes chers amis on n'est même pas sorti du basique les routes l'eau et l'électricité les trois premières choses à tous à l'entrée moi je passe dans des endroits pour ça qu'on est là tu as envie de pleurer où les congolais mais à côté il y a la rivière Njili à côté à 5 mètres il y a la rivière Njili rivière d'eau douce qui ne demande même pas beaucoup le poids coma potable je passe tu dois porter des bottes pour accéder à cet endroit quel est ce député là qui va prendre cette peine là de descendre là où se trouvent ces gens là au fin fond il y en a peu qui le font il faut là ta botte maman il y a au laitibout il y a un au laitibout au laitibout au laitibout au laitibout au laitibout au laitibout avec objectif il faut continuer un pays immensément riche donc nous sommes assis sur des richesses mais nous sommes extrêmement pauvres nous avons deux classes sociales les extrêmement riches la nomenclature la nomenclature à riche et l'exceptif il n'y a pas une classe moyenne chez nous et par la responsabilité à la députée Zanini ce qu'il faut pour évaluer mon salarié la nomenclature la nomenclature la nomenclature plus 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 je te dis mon père n'était pas un diplômé extra mais vous devez voir la classe de l'assemblée nationale à l'époque ils avaient un idéal que les congolais d'aujourd'hui n'ont plus on n'a plus un idéal les congolais n'ont plus d'idéal essentiel à l'année quel est ce congolais aujourd'hui qui rêve d'un congo à part les slogans qui rêve d'un congo fort beau tout ça ce sont des slogans volonté volonté politique volonté personnelle et volonté politique moi je suis parmi la communauté internationale je n'aime pas cette phrase il y a des études il y a des études de l'argent il y a des études il y a des communautés internationales dites moi c'est la france qui vous a dit de détourner l'argent de la francophonie c'est les états unis qui sont venus à le dire si je vous détourne donnez nous un peu les congolais n'aiment pas qu'ils aient responsabilité leur part de responsabilité dans la destruction de ce pays c'est que nous voulons nous voulons nous voulons tout ce monde nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons quelle est notre part de responsabilité dans la destruction de ce pays nous voulons le Congo nous voulons soutenir le candidat numéro 3 Moïse Katumbi il y a des l'indexé le candidat des étrangers nous voulons pour nous nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons il y a une des étrangers pour les élections on fait partie des nations unies nous voulons pour déploiement de kits c'est pour le déploiement pour masquer les chèques patent. Moïse Katumbi vit dans ce pays depuis des années. Il a été dans les institutions dans ce pays. Il a été dans l'Union sacrée dans ce pays. Les personnes en moi, les États-Unis, les États-Unis, ensemble. Mais là, ils sont étrangers. Et on a même... Moi, je... Je... Je cause avec certains Africains. Donc depuis 1960, il n'y a pas honte de se taire un peu de cette phrase-là que je n'ai pas honte d'étranger. On n'a pas honte. Et une personne, elle a le cas partout, elle a le cas où elle a le soumis. Elle a le cas où elle a le raté, même mes enfants me connaissent, je ne parle pas d'ailleurs le dos. Mais si un étranger, pour moi, peut sauver ce pays du chaos, je ne suis pas d'autre. Ah oui ! On l'accuse notamment d'être de mèche avec les ennemis du Congo, le Rwanda, le Paul Kagame, les Mouibrahim, tous ces gens-là. C'est un complot pour vendre le pays. Mais ces gens-là, il était derrière lui, non ? C'est une évidence. Mais avant, vous savez la force d'un lobby. Pourquoi aujourd'hui on est si faible parce qu'on n'a pas un lobby ? Vous savez que le président de la République d'aujourd'hui, là, qui a fait cinq ans, n'a jamais été reçu officiellement aux Etats-Unis. Même Kabila Tozakoffing, il était reçu officiellement aux Etats-Unis. Comme président de la République, Kabila a été reçu. Mobutu a été reçu. Pourquoi aujourd'hui, notre président, qui a dit qu'on l'attendait depuis trente ans, mais qui n'a jamais été reçu officiellement aux Etats-Unis ? Pourquoi Tozakoffing a cité ? Parce qu'on n'a pas un lobby fort. Pourquoi les Juifs sont forts ? À cause de leur lobby. On a une diaspora très forte, mais une diaspora éparpillée. Pourquoi on l'accuse de ne pas condamner le Rwanda ? Ça a changé quelque chose ? Parler, c'est bien beau. Mais Hitler, la guerre a répris ce matin. Hitler, Tant que la situation ne change pas dans ton pays. C'est du populisme. C'est du populisme, tout simplement. Il a été vu. Il y a eu des amis qui sont en train de se faire. Mon frère, il n'est pas un mari, il n'est pas un mari. 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 Il n'est pas un mari qui a fait un mariage avec autant de vaches. À l'époque. Il n'est pas convaincés à Krayo ? En termes d'idées ? En termes d'idéologie ? Il n'est pas un pragmatisme. Il n'est pas un discours. Depuis 1960, il n'est pas un discours. Il n'est pas un discours. Il n'est pas un discours qui a dit qu'il y a un lobby. Il n'est pas un discours. Pourquoi vous n'y croyez pas ? Moi, je crois en cette armée. Peut-être six mois, c'est beaucoup. Peut-être en trois mois, on peut terminer. Si on donne la force à cette armée, on donne l'argent, on donne tout. Peut-être en quatre mois, en trois mois, on peut terminer cette guerre. Sans populisme. Il ne va pas négocier avec le M23 ? Pourquoi négocier ? Il ne va pas avoir le M23. Vous avez vu à Kinshasa ? Aujourd'hui, les photos sont en train de sortir, non ? Avec qui ? Ah, papa, bonjour, ça, ma caméra, évitez-vous. On a vu les photos. Qui a dit que les Banyamoulens sont des Congolais ? Ce n'est pas moi, Paulette, qui m'ont dit qu'il y a dit ça. Tozana, on est arrivé à un point où si nous ne faisons pas attention, mon frère, ma soeur, ce pays risque de partir. Les autres sont là. Entre-tats, il n'y a pas de sentiment. Entre-tats, il n'y a pas de frères et amis. Il y a des intérêts. S'ils voient que nous sommes faibles, divisés, et ils en profitent d'ailleurs carrément dans ce pays. Les voisins en profitent. Les indo-pakistanais en profitent. Ceux qui viennent de loin en profitent. Nos propres compatriotes qui ont acquis la nationalité, d'autres nationalités, en profitent. Ils viennent ici. Ils en profitent comme Congolais. Ils sont là-bas. Ils en profitent comme étrangers. Mais qu'est-ce qu'ils nous prouvent ? Les autres, ils ne savent pas que moi, c'est qu'à tout en termes de capacité, à quoi il faut changer ma camo plus que ce que je fais. Parce qu'il y a malobaniens, il n'y a pas de malobas. J'ai vu. J'ai vu. J'ai manqué. Il ne faut pas que l'invitation pour que tout en fait, peut-être que tu vas comprendre. Il n'y a pas de malabas. Il n'y a pas de malabas. Il y a pas de malabas. Il y a un malabas. Il faut le vivre. Il y a un malabas. Il y a un malabas. Il n'y a pas de malabas. Il y a un malabas. Son pragmatisme. C'est ce que moi j'aime. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. J'y crois. Parce que ce n'est pas son premier job. Il n'a pas besoin de tout ça. Moi, je le côtoie. Il n'y a pas de malabas. Il n'y a pas de malabas. Il n'y a pas de malabas. Par rapport à cette population. Pourquoi réduire tous les gens qui sont derrière Katongbi à l'argent ? Alors, tous ceux qui sont derrière Fatih sont derrière Fatih. Pourquoi ? Pour l'argent. Non, c'est faux. Ne réduisez pas toute une portion de la population. On l'accuse d'avoir pillé le Katanga, d'avoir vendu des cariminiers, de s'être mis les poches pleines au détriment de toute la province. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore pire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore pire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore pire. Il a pillé. Mais aujourd'hui, on les pille encore fois dix. Si c'est vrai, on les pille encore fois dix aujourd'hui. Mon cher ami. La SNCC. Parlez-nous-en. C'est une société étatique. Donc, comme l'ONATRA est en faillite, on doit aller demander à Gobila ? Pourquoi l'ONATRA est en faillite ? Il a une responsabilité. Il a une responsabilité. Ah, donc Gobila aussi a une responsabilité sur l'ONATRA, sur la gestion de l'ONATRA ? Non, neuf ans durant, il a été gouverneur. Ah, donc Gobila aussi a... Non, non. Non, mais on fait ça, ils sont tous gouverneurs. Ils sont tous gouverneurs. Ils sont tous gouverneurs. Gobila est gouverneur aussi. Donc, comme l'ONATRA, s'il ne fonctionne pas, je dois aller, qu'un, qu'un, demander à Gobila pourquoi l'ONATRA est en faillite. Je dois aller demander à l'ONATRA pourquoi, quelle société ici, Gécamine ou quoi, ou le Geoffrey, ou tout ça. Toutes les sociétés étatiques, nous devons aller poser la question à l'ONATRA. Arrêtez de faire du populisme. Arrêtons. Azo Bangu sa tellement, c'est le seul candidat, Azo Bangu sa tellement qu'on commence à chercher des poux sur la tête. Non, non, non. Pourquoi ? On dit qu'il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas l'étoffe. Il n'est pas, certains, j'ai trouvé même certains, ceux de Lyon Sacré, certains de Lyon Sacré, dirent que M. Moïse Katumbi, parlant de son niveau d'études, qu'il n'aurait pas... Parlez français, mon cher ami. Qu'il n'aurait pas le... Parlez français. Le niveau, les enjeux du Congo. Oh là là, t'es qu'à va, parler français, parce qu'il n'aurait pas l'étoffe français, qu'il n'aurait pas l'étoffe. Deux fois, discuter même avec ton propre fils, parce qu'il n'aurait pas l'étoffe français. Mais cela ne fait pas de lui plus intelligent que moi. Vous comprenez ? Parler français ne veut rien dire, puisqu'il y a des idiots aussi en France, qui parlent bien français, mais qui échouent à l'école. Non. Valorisons nos langues. Parlez français, ça veut dire quoi ? Les Sénégalais parlent le Wolof, les Arabes parlent l'Arabe, les Turcs parlent le Turc, les Chinois parlent le Chinois. Donc, tu sais pourquoi, à un moment, je faisais tellement des émissions en français que ça m'a énervé à cette histoire. Il y a des émissions en français, il y a des bonnes choses. Parce qu'on a l'impression que quand tu parles français, on l'a dit à un moment, j'ai dit non, je dois me réadapter. Je dois apprendre à faire des... Ça m'a pris du temps, mais les Lona comment ça ? N'a boya penza kosa. Nandimi parce que vous êtes à deux. N'a boya penza kosa émissions en français. Je refusais. Parce que je me suis dit, c'est une sorte de... de malaise bas au côté de la population que ceux qui moutent à zolobat français n'ont à l'écart. Non, c'est faux. Moïse peut avoir peut-être... Hazan a façonné à Colobéla. Mais jugez-le par ses actions. C'est tout. Je suis dit, c'est un professeur d'université. Je suis dit, c'est un constitutionnaliste. Avec cinq diplômes, bac plus cinq. Mais je suis dit, c'est un bon chien. Pour quelqu'un qui n'est... Vous savez. Vous avez eu un diplôme, mais un professeur, bac cinq. C'est un bon chien. Donc, arrêtons avec ça. Jugeons quelqu'un. Par-bas, acte où il y a sali, pas où il y a sali. On y a ça que vous proposez que ça. Pour où, on y a cru. À un moment, français qui toque. Mais après cinq ans, qu'est-ce qu'on voit ? Moi, chez moi, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Les détournements qu'on a vécu pendant ces cinq ans, mon cher ami, soyons sincères. Ne nous voilons pas la face. On accuse également M. Moïse Katoumbi. Vous venez pour faire le procès de Katoumbi ou de moi ? De fouiller, parce que c'est votre patron, vous l'avez dit avant l'émission. Non, mais vous posez des questions sur moi, mais c'est pas ça. Si, si, si. On a repas à Katoumbi, t'es la moitié, vous avez la chance d'avoir quelqu'un de Katoumbi ici. Mais c'est bien beau. Bon, continuons. De fouiller les médias. De fouiller les médias, le juge a déposé sa campagne, il a déposé sa candidature à la CENI. Il était absent. Le juge devait présenter son programme de gouvernance il était absent. C'est rare de le voir depuis que la campagne a commencé, de voir répondre aux questions. C'est bien. C'est quoi le problème ? Mais c'est rare aussi de voir le candidat numéro 20 appeler la presse congolaise. Dernièrement, Azalaki, l'organisation à CESAC. Ça, c'est quoi ? C'est pour la campagne, non ? C'est pour la campagne. Mais pendant 5 ans, dites-moi, il a appelé la presse nationale combien de fois ? Il a été devant la presse de mon pays combien de fois ? y'en a qui sont partis, ils sont même faillis. On a même pas valorisé notre presse. avions en train de rouler à la neste et il n'y a pas de kit mais regarde Mouis Katoum a affrété tout un jet pour la presse nationale voyez la différence on a un président de la république qui doit valoriser la presse ceux qui valent à la scoop TV5, BBC à la fin de la ngôme vous vous Paradoxe, moi je dis oui, il a le droit. Pourquoi vous vous refusez à quelqu'un le droit de dire non ? Parce que des fois, à un moment après ça, mais bon, il a fait une émission à l'Ombaji. Bon, on a tout fait pour bloquer cette émission sur YouTube. C'est pas passé. Je vais passer le message, je vais dire, si Moïse Katumbi peut passer ici à Congobèse. Ce sera un énorme plaisir de l'avoir sous ce plateau. C'est aux autorités de redorer cette presse-là. C'est aux autorités d'appeler des bons plateaux de temps en temps, pas seulement quand il s'agit de campagnes. De temps en temps. Madame Paulette Kinmoutou, tous les candidatures sont à ce jour des élections. en temps en temps, il y a des élections. Ce qui est en temps, il y a des élections. Il y a des élections, il y a des élections. Il y a des élections. Il y a des différences entre le Congolais et l'Ombaji, entre Moïse Katumbi et Oyozo soutenir, et le candidat numéro 20, Félix Tisséke, il y a des élections en place. Le bilan. Lui, malchance aux chances, il est déjà passé comme président de la République. Et j'ai vu son bilan pendant cinq ans. Et je n'ai pas été satisfaite. Et j'ai le droit de dire non. Je ne veux pas voir ça. Et pour les autres, la population en est à ce moment. Ah oui, oui. La population ajout saurée de gratuité et enseignement. La population ajout sa maternité, la population ajoute 145 territoires. Il y a 145 territoires. Je suis arrivé dans mon village. On a pris la limite, on arrivait à l'est-elle, mais on a reçu beaucoup. Où est-elle pour nous ? Minnesota, vous allez être établisée. Gratuité. ma soeur je suis allé faire ma campagne de porte à porte j'étais au bord de ma voiture à freiner ma vie au Nîmes je n'ai pas eu mon école je n'ai pas eu la chaîne sur Youtube une école sans porte sans fenêtre sans pavement la télé n'a pas eu l'école gratuité comment vous pouvez donner cours dans de telles conditions vous avez des toilettes vos installations sanitaires je ne suis pas sensible donc je ne suis pas quitté je ne suis pas capable de filmer je ne peux pas je ne suis pas en train de faire une soixantaine une soixantaine je ne suis pas venu dans ma bêlée c'est à comment ça s'appelle EfoBank sur la route de l'aéroport EfoBank il y a une route là qui mène là ceux qui habitent là le savent c'est ECC ou une école comme ça et pour vous Félix tu sais qu'il n'y a pas changé dans 5 ans bon c'est quoi il y a 5 ans c'est petit 5 ans c'est pas petit dans la vie d'un homme moi aujourd'hui j'ai 52 oui on peut changer quand il y a du sérieux quand tu as de la volonté de la discipline il y a même deux ans pour vous changer le coup je vous dis ne prenez pas les Congolais comme des gens qui sont incapables de faire nous c'est faux c'est faux même quand on veut changer quelque chose en une année on peut changer en deux ans on peut changer en trois ans on peut changer en quatre ans il y a cinq ans 18 ans le Kabila n'a rien fait donc Kabila comme il est là il y a une référence comme Kabila il y a un coca qui est il y a un coca qui est il y a un coca qui est on a voté pour l'échangement on a voté pour que tout le monde signerait en sorte que le Kabila peut changer on peut changer en gratuité en ce moment parlez-nous un peu de l'affaire Passport on a vu Litiani Choukhan un confrère de Politico.cd qui a consulté un site américain où il a fait savoir il a fait savoir que Moïse Katoumbi avait un passeport zambien posez-moi une question utile s'il cherchait sa petite guerre s'il a son petit salaire c'est pas donc quand je parle de lui je n'ai pas le temps on a des problèmes sérieux on a des problèmes de courant d'eau on a des problèmes d'avion on a des problèmes de route ça ce sont des problèmes tranquillement je m'en fous il n'a qu'à manger son nous on n'a pas donné de passeport à Vandam on n'a pas donné Vandam à Mouto à Kenda à Zongate tu n'as pas donné le passeport diplomatique en plus il y en a je m'en fous je m'en fous on est dans les dans les divers dans les dans les dans les dans les dans les dans les au lieu de nous si on poste les Zangatina tu auras 10 000 à 20 000 mais quand on poste quelque chose sérieux doute sur nationalité il y a un candidat président il y a un candidat 60 ans après il y a un candidat il y a un candidat ça ne se passe pas il y a un candidat ça ne se dérange pas Et le roninia, madame, vous attendez à mon cambéco, le président sortant en salle pendant 5 ans. Que cela va se poser, n'a pas ? Je ne sais pas. Attends moi, quoi ? Ah, attends moi, quoi ? Il y a un baseau très tôt de haine sur le réseau social. Et bon, n'est-ce pas, n ? N'est-ce pas, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. il est en même temps deux choses à la fois, vous le savez moi je ne suis pas contre le président il y a Moutou, Moutou, parce que c'est un type cool et tout ça, je ne suis pas contre lui l'institution présidente de la République, oui puisque ses actions, les actions de l'institution présidente de la République ses paroles, ses actions ont une influence sur ma vie, donc on a qu'on l'obéda la consomme à Maïmo notamment, le gouvernement consomme à Maïmo l'hôpital de l'Oubumbashi il y a quel côté quel côté times rainforest pas de doucement. A quoi que nous avons fait? Nous avons aussi la gestion de nous pendant autant d'années. Nous avons fait de grandir. Nous avons fait toujours le droit de nous. Nous avons dit que notre cabane ne va pas changer notre vie. Nous avons fait le droit de nous. Il n'a pas le droit de nous à voter. Vous n'avez pas fait le droit de nous. Nous avons fait toujours la bercelle. Nous avons fait toujours les menaces, les insultes et tout ça tous les jours. Parce que je fais mon chou. et vous pensez que Moïse Katoum 5 ans après Congo comme Amérique c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça Allemagne d'Afrique quand vous faites des comparaisons il y a besoin de la peuple il y a des gens qui sont dans l'Allemagne il y a des gens qui sont dans l'Allemagne il y a des gens qui sont dans l'Allemagne il y a des gens qui sont dans l'Allemagne il y a des gens qui sont dans l'Allemagne on ne jurait tout ce que par le départ de Kabila tout le monde pensait que Kabila était le mal congolais on nous a trompé c'est ce qu'on disait de Mboutou le mal zahirois et si on entre en profondeur on se rend compte de qui dit ce qui est ces histoires Mboutou le mal congolais Mboutou dictateur, Mboutou a des millions ça venait de quelque part on y a cru de bonne foi après c'est Kabila le mal congolais Kabila c'est si voilà et aujourd'hui on se rend compte qu'ils font pire que Kabila ils font pire que Kabila ah pire ah mon cher ami c'est pire moi en tant que journaliste mon cher ami je n'ai jamais été insultée autant jamais sous Kabila je n'ai été insultée comme ça jamais je mets ma main à couper jamais tu pouvais causer avec quelqu'un de Kabila tout poli mais Lélo quelqu'un qui t'insulte qui ne sait même pas où s'arrêter non il faut le dire des choses par vraiment la vérité on doit casser les oeufs à un moment on est fatigué de cette impolité de cette intolérance qu'on vit aujourd'hui et encore 5 ans ah non ce qu'il faut à l'aïkama on a mozindo nobi mou boutou mou boutou de gabila kabila te tiseké d'ilelo et vous pensez que tiseké d'ukokiné vous pensez pas que problème est un mot soussouké bakambi en boca ça joue aussi moi rôle moukambi pe wazou kamba a joué rapé moi roma cassi la présence de celui qui conduit un pays ça joue aussi les joueurs makassi les joueurs puisque c'est lui qui représente la nation c'est lui n'est akindako engagé bisou le croire n'a jamais je n'ai jamais signé le traité de l'éasien j'ai n'ai jamais su na moukoulabat c'est n'a pas tout à l'aïkama ni assemblée nationale les a quoi représenté n'a pas tout à l'aïkama t'a traité bako tibson aïkama aujourd'hui on nous demande moins de soutenir quelque chose où j'étais pas au courant quelque chose qui au lieu de nous apporter et le quoi positif ça nous apporte beaucoup plus négatif mais on m'avait pas posé la question mais on m'oblige moi aujourd'hui à soutenir comme ça bras croisés mais tout ça l'anima kaka à non moi j'ai encore mon cerveau qui fonctionne l'europe n'a pas d'un talibon et l'euro quand on est au côté de la rc a porté l'europe n'a pas dit pas trop pressionnel dans moi la basso kende sa trop peko kende metto kubi mate n'a la tangile bat moi mouni congolais mouni congolais Il y a des difficultés. Troupe et coquette. Troupe, c'est autre chose. Troupe, c'est autre chose. Troupe, c'est autre chose. Madame, excusez-moi, juste une... Vous êtes partant pour quel type de système politique ? Parce que certains pensent qu'il y a des professeurs qui ont réfléchi, tel que le prof Daïuel, qui, pour lui, le régime présidentiel est le mieux adapté au Congo, parce que le parlementaire a montré ses limites, le gouvernement exécutif bicaméral, le président de la République gouvernement. Pour vous, c'est quoi le régime politique adapté au Congo et combien pour un quinquennat, pour un mandat de chef de l'État ? En tout cas, l'Afrique doit créer ses propres réalités aussi. On avait tellement calqué sur les Belges que cela n'était vraiment pas notre réalité. Moi, je pense que le chef de l'État doit jouer son rôle parce que vraiment, chez nous, le chef a un rôle à jouer, le premier ministre aussi. Le gouvernement aussi a un rôle. Si on peut faire... Parce que chez nous, quand on vous donne une totalité de pouvoir, on en abuse toujours. En fait, le noir abuse toujours. L'homme, en général, abuse toujours. Même Moïse Katombe peut... Il faut un contrepoids. Il peut abuser aussi. Oui, il peut. C'est un homme. Il faut un contrepoids. C'est un homme. Donc, on défie pas les gens. On ne prend pas les gens comme des super héros. Non, 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 non. C'est un homme. Qui, quand il a besoin de conseils, il pose des questions. Ça, c'est Moïse Katombe. Donc, on a besoin de contrepoids dans le pouvoir. Quand quelqu'un a trop plein de pouvoir, il en abuse. C'est humain. C'est humain. Donc, il faut... Ben, institution, n'y on soit joué contrepoids dans le pouvoir. Présidence, primature, conseil législatif, ce qui est à la casse. Donc, ben, 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 couvus et tribunaux et tout. Où n'y on se fait en équilibre. Ce qui est loco-moco. Et comme il a ascendance sur un autre. Parce que même aujourd'hui, ben, on dit que le premier ministre, aujourd'hui, c'est vraiment un premier ministre qui... Bon. Qui était tellement, entre guillemets, qu'on le sentait même pas. On a dit qu'il avait besoin d'un homme tellement effacé, qu'il y aille de l'ombreté. Moi, je vois un type comme ma tata, premier ministre, avec Fachi, ça n'aurait pas marché. Moi, j'ai travaillé un peu avec ma tata, je vous dis... Ah, peut-être, hein. Quelqu'un qui fait un conseil de ministre à 7h du matin. Mais ben, ministre, ben, c'est là qu'il coule au mandat qu'on a 4h, hein. Mais aujourd'hui, regarde les ministres... Aujourd'hui, tous les pays sont en campagne, chers amis. Bâtonio Suwana, campagne, Kobina, Koyemba, tout le monde. Et le premier ministre y compris. Il y a le ministre de la Défense y compris. Le ministre de la Communication y compris. Tout le monde danse aujourd'hui. Le pays est en campagne. Et au-delà de la Tongo, on vous dit qu'il y a des combats à l'Est. On vous dit qu'il y a ceci. Aujourd'hui, il y a Bittungo et l'Ekina Est. Le Congo, c'est un ministre de la Défense. Il y a un ministre de la Défense. C'est un ministre de la Défense. C'est un ministre de la Défense. C'est un ministre de la Défense. Vous ne voulez pas trop répondre à ce genre de questions. Mais ce sont des questions que nous suivons sur les réseaux sociaux. Et beaucoup sont en train de l'alimenter sur la nationalité de l'épouse de M. M. Mouzik Atombe. Est-ce que vous avez une idée ? On dit que les bourondaises, etc. Et c'est un ministre de la Défense. Et c'est un ministre de la Défense. Et alors ? Quelle est la loi dans la Constitution qui interdit un homme d'épouser une étrangère ? Dites-le-moi. Moi, j'ai l'article de la Constitution. Où est-ce que de la famille ? Il y a un homme qui a un problème et il n'y a pas de rwandais. Et bien, il n'y a pas de rwandais. Mais il n'y a pas de rwandais. Mais il n'y a pas de rwandais. 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 Toi, le problème devient d'un homme d'homago. Est-ce qu'il est le seul qui est aux allomans étrangers ne sont pas bussés parfois dans la course ? a le dernier bureau est aux bruges, Ce sont des 3 morons, mais ce qui dehors était la administration. Mais les billets la bitcoin Un moment à aujourd'hui il n'y a pas de rwandais pour avoir pris le service Donc, est-ce이죠 durement ? il a été avec sa femme depuis combien d'années ? il y a combien d'années ? il y a quand même des nationalités il y a des choses qui sont bon il faut réfléchir sur la histoire il faut dire que quand il y a une histoire l'alliance est ensemble par le mariage il faut dire que la guerre est évitée par le mariage vous le savez ? c'est une histoire, c'est une classe amie pour éviter la guerre entre par exemple la Grèce ou la Nini il faut éviter la guerre pour éviter la guerre mais peut-être que Karine Katoumbi sera la sauveuse celle qui va dire au Président Burundi Aréton qu'il n'y a pas de congolais si pourquoi vous prenez toujours les choses dans le mauvais sens ? prenons-y dans le bon sens peut-être qu'au NDP il ne va pas nous connaître le Président Aréton peut-être il sera l'élément, le pont qui va nous aider à calmer un peu ces choses prenons-y dans le bon sens vous n'y a pas de haine vous n'y a pas de haine pour alimenter les choses qui n'ont pas de sens comment il n'y a pas de haine il faut inverser le rôle il faut inverser le rôle il faut inverser le rôle il y a la première dame ou les étrangers il faut inverser le rôle il faut inverser pour ne pas changer si il faut inverser le rôle l'étranger vous avez la puissance d'une femme derrière un homme ? la femme joue un rôle important dans la vie d'un homme moi je ne pense pas tellement je côtoie cette femme elle est chrétienne, elle prie beaucoup sans côtoyer la personne si tout réseau maman Myriam 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 cette femme c'est une chrétienne elle prie beaucoup arrêtez de stigmatiser les gens arrêtons ça arrêtons alors on va avancer sur le programme par où ? quelles sont les priorités de Moïse Katumbi ? en tout cas Moïse Katumbi c'est ma priorité et ça c'est surtout l'infrastructure il faut vraiment échanger échanger vraiment il faut baliser ce qui se réveille on doit se réveiller on doit d'abord construire les routes je n'ai pas amené ça ici mais en tout cas nous avons une priorité et les priorités de Moïse Katumbi c'est les routes les routes les routes les routes et diminuer le train de vie vous allez vous-même sentir vous allez changer vous savez que notre économie dépend essentiellement des matières premières notre économie n'est pas diversifiée et que s'il y a un coût au niveau international nous subissons ici en interne comment on va faire monsieur Moïse Katumbi pour faire cet équilibre là nourrir les Congolais à leur fin parce que nous avons des terres arables il a dit depuis qu'on a commencé les études depuis que moi j'ai commencé les études diversification de l'économie depuis que j'étais en troisième des humanités diversification de l'économie diversification de nos communes à un moment nous devons casser les choses les Chinois se sont arrangés à un moment il faut qu'on voit on va compter sur les minerais toujours sur les minerais moi je suis une femme de culture je vous dis vous savez ce que rapporte la culture sous d'autres issues on nous a induits en erreur c'est vrai que les cobalt et les milos ça donne de l'argent mais il y a d'autres secteurs qui ramènent aussi de l'argent comme la culture aujourd'hui le Congolais est en train de perdre la face du monde la côté culturel aujourd'hui nous sommes envahis par les Nigéens nous sommes envahis par les Turcs aujourd'hui les gens de Foc moi en Arabie Loco c'est tellement une femme de culture que je vois certaines choses aujourd'hui pourquoi les gens vont en Turquie aujourd'hui ils ont envie de voir Bosphore ou Bambouna qui n'est pas il faut que tu as il y a des gens comme il y a des gens il y a des gens tu vois il y a des gens 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 mais il y a des gens les Congolais pourquoi ? parce que cette série a tellement marqué les gens que comme la Bangu et Tikali ils vendent la Turquie indirectement nous quelle est cette série qui vend la RDC on ne produit même plus rien rien de beau qui fait rêver pour la RDC aujourd'hui la Turquie a des comment on a encore il y a des touristes a des touristes aussi à cause de leur série magnifique que nous nous suivons aujourd'hui la cuisine française la particularité il faut mettre la moto le point la cuisine en Europe est française il y a spécial les athées mais tellement il faut mettre la moto tellement il faut mettre la culture la cuisine française et comme il augmente extraordinaire mais pourquoi nous nous ne nous impliquons pas dans la culture moi je veux assez que tout ça peut culture la culture c'est l'essence d'un peuple le Congolais est perdu ça c'est un Congolais ça c'est une Congolaise les nonons là ça portait quand même quelque chose ça paraît banal mais je vous dis important sa culture les gens ne se rendent pas compte regardez les Chinois les Chinois n'ont jamais des prénoms européens au moment des Chinois qui s'appellent Polite ils sont des Yang 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 c'est leur nom les Turcs pareil mais nous on nous a imposé des noms on ne se rend pas compte moi je veux par exemple ceux qui ont beau un mot français par exemple Amour 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 c'est quoi ? M'appel 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 ça comment M'appel 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 des trucs comme ça ça va redorer et les noms sont liés à la culture les Noirs sont perdus il n'y a qu'en Afrique où on trouve des Polites des Myriam ce n'est que chez nous mais quand il y a des cultures tu ne verras jamais un Turc qui s'appelle Polites jamais les Nzela ils ont compris quand ce temps il était venu ici qu'est-ce qu'il avait dit ils sont tous bons sans les chemins de fer le Congo ne vaut pas il a dit il a dit on n'a pas de route mais aujourd'hui quand tu pars en Europe tu te promènes partout c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça la force de l'Europe ils ont compris mais c'est un parcours du combat tu vois construisons des routes alors des routes et quand on aura des routes vous allez voir vous allez voir comme ça comme ça comme ça et ça sera comme ça ça vient comme ça tant qu'on n'a pas de route parce que le président tu sais qui dit s'il perdait les élections il va reconnaître sa défaite il va souhaiter bonne chance à son prédécis à son successeur est-ce que monsieur Moïse Katomi peut-il faire de même ? je crois parce qu'il a déjà cédé j'écoute à Zonga Kassimala 2006 à Pessara Moutonsous 2011 en 2011 je crois en 2018 à Pessara déjà la place Moutonsous donc le président il y a Libéria comment il s'appelle encore ? Georges Roya il a fait à Kei pourquoi brûler le pays pour ça ? ceux qui ont à reconnaître des faits tant mieux le pays continue tout passera sauf le Congo tout passera sauf le Congo et pourquoi Bande Kwa Tchango faut pas Pessara Moutonsous tout pas Pessara Moutonsous et pas tout mon sous-sauté pop n'asen est pas parce que les Japon sont des gens qui sont dans le Kota Kuna moi j'ai les sous-dois ni 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 j'ai besoin de leur voix qui comprennent ce que moi je veux pour la Tchango Tchango et est en zone rouge depuis un peu trop longtemps on a une assez mauvaise image de la Tchango tu sais quand moi j'ai dit que j'habite à la Tchango les gens n'y croient pas pourquoi ? parce que les gens ne peuvent pas imaginer Paulette Kimou d'habiter à la Tchango c'est assez blessant moi je dis ça pourquoi ? et pourtant c'est un district un district un district de la RDC ou de Kinshasa il y a des gens intelligents il y a des femmes belles tellement préjugés que ces fois c'est embêtant je leur dis ceux qui habitent de la Gombe ne vous affaites pas ne sont pas supérieurs à vous à la Tchango pas du tout d'ailleurs Gombe vous êtes bien dans vous comme vous vous êtes bien dans vous donc je veux je vous dis Maman Myriam c'est le nom de Marie nous avons une question il y a des gens qui sont censés être vraiment en contact avec la population ils sont là dans leur bureau climatisé vous imaginez comment Moutou Azali normalement osa vraiment décentraliser le pouvoir donc Azali est vraiment proche il faut qu'on rapporte le gouverneur de la ville il faut qu'on change il faut que ça change à un moment vous donnez vos voix nous devons faire une politique il y a service c'est ce qu'on a jamais fait dans Bokalabissou on fait une politique politicienne or que cosa la politique tu sais que ça veut dire ministre vous savez ce que ça veut dire ministre serviteur c'est ça un ministre un ministre c'est un serviteur mais alors un ministre de Dieu les gens ne comprennent pas nous devons faire une politique de service rendre service à cette population qui croit en nous qui nous ont donné la voix ou pas voté donc ils croient en toi ils ont mandaté donc mandaté Azali pour voir n'ayez à Pessi pourquoi tu ne rends pas l'ascenseur pourquoi tu n'arranges même pas que ça la loi et qu'il ne fiche que la situation sociale le Congolais c'est le social nous ne nous demandons pas que ça nous sommes rassurés nous sommes rassurés nous sommes rassurés que ceux qui ont dit nous ont parlé nous de l'air de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie c'est ce qu'on nous fait moi je descends pour écouter les reproches parce que c'est un reproche il y a des journalistes qui se décevrent moi je le rassure moi j'ai ma maison là-bas non nous on doit faire une politique il y a service aider cette population qui est magnifique on a une population magnifique une population serviable une population étrangère les étrangers se sentent même plus à l'aise en RDC que chez eux population qui partena en compte tout est mais nous sommes aux conceptions même si les étrangers les étrangers vous allez rater les nigériens les caméouniens les angolais les gens dans l'abysso vous allez rater bien mais nous n'avons pas que c'est l'abysso et nous avons eu un nauséa bon c'est ça c'est ça vous allez rassuré vous allez rassurer à la banger mais vous allez là à donner quand même à la banger parce que ce qui est qui est qui est qui est qui est qui est Moi, j'ai des amis qui ont quitté la Belgique, la France, la Hollande. Ils sont venus postuler. C'est pas que je suis contre eux. Mais chez nous, on n'a pas de nationalité. Est-ce que vous êtes pour la réforme de la Constitution, pour ouvrir cette question ? Il est d'abord où ? Il n'y a que 3 ou 4 candidats qui vont s'affronter la population. Il y a ça. Il y a de la distraction, papa. La distraction. Laissez-nous. On a d'autres priorités. Vraiment d'autres priorités. Il y a des amis, madame, madame, maman, Paulette. Il y a des amis qui ont été inspirés à la population. Ceux qui ont été inspirés à la population, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été inspirés à la génération. Alors, il y a des amis, votre mot de la fin. Mais ça, c'est la population. Pourquoi ? Il ne faut pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des amis qui ont été inspirés à la confiance dans le candidat Oyoza Kouporté. Il y a des amis qui ont été inspirés à la confiance. Il y a des amis qui ont été inspirés à la confiance dans le candidat Oyoza Kouporté. Madame, numéro 3. 697, mais 3. Numéro 3, Moïza Koumbi-Tchapwe. Et 697, Mokolo. Il y a le 20 décembre. Il y a des amis qui ont été inspirés à la question. Les dirigeants, c'est-à-dire que le ministère de l'Oui-Tchapwe. Il y a des amis qui ont été inspirés à la première fois. Il y a des gens qui ont été inspirés à zéro. Et il y a des gens qui ont été inspirés à la première fois. Ils ont été inspirés à l'éducation. On ne peut pas préparer à zéro, on peut préparer à zéro. Et c'est très pragmatique. ce que l'on y a dans la vie, le monde qui est consolidé, le champagne, la voiture, tu continues. Mais ce que l'on y a changé, on a senti que non, on n'y a pas d'avenir, on n'y a pas d'avenir, on n'y a pas d'avenir. Jusqu'on a 52 ans, on n'y a pas d'avenir. Quel est le pays que je vais laisser à mes enfants? Je ne sais pas si bien. Je ne sais pas si bien. Je ne sais pas si bien. Non. Pensez à la génération future. Je ne sais pas si bien. « J'aime bien. » Il n'y a pas de mentor humain-là dans le pays. Il ne s'agit pas. « J'aime bien. » D'un jour là, il ne s'agit pas d'avenir, il n'y a pas de denominator. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas d'argent, il a une étude avant d'ar��ement. Il n'est pas beaucoup d'argent fait en face. « J'aime bien. » « J'aime bien. » pour mes enfants, pour la nouvelle génération. C'est pour ça d'autinabango numéro 3, 697 natchando, surtout après, il y a qu'obunda, mais avec la parole, avec l'intelligence. Je n'ai rien à leur offrir, à part l'intelligence, qui est un don de Dieu, un cadeau de Dieu. On a un peuple intelligent. Alors faites le bon choix. Faites le bon choix, parce que c'est 5 ans de votre vie. Très bien, merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie pour les appels parmi Baki et le régime Tchiseké. Je vous remercie pour la prochaine déco politique. Merci beaucoup. Bonne chance aussi à cette élection. On y sera. On y croit. Même si le 20, les Nations Unies sont en train de se réunir. Peut-être que le 20... On dit qu'il y a vraiment le 20, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc il faut ça, on va le 20. Et combien de temps-là ? Eh, Yaya. N'est-ce que vous avez un peu qui a un peu de processus qui a un peu de processus dans ma lampe ? Quand on a un peu de temps, on a un peu de temps qui a un peu de temps qui a un peu de temps qui a un peu de temps. Mais il faut réussir, Yaya. Il faut que ça, il y a un peu de temps. Il faut que ça, il y a un peu de temps pour 20. C'est la fin de l'émission, Isaac. Vraiment. T'en coups à nous prochainement. Merci Ndé Kodan. Merci beaucoup. Merci Ndé Boulandibiso. Partout à travers le monde, Soussou, mais toujours avec le même plaisir. Rendez-vous le 20 décembre. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501